Ma foi, à moi, Seigneur, à mon état, Dieu déjà t'en soutient, ma foi. Christ est la vie de chercher des moments, oh Seigneur, à mon état, Dieu déjà t'en soutient, ma foi. Christ est la vie de chercher des moments, oh Seigneur, à mon état, Dieu déjà t'en soutient, ma foi, à moi, Seigneur, à mon état, Dieu déjà t'en soutient, ma foi. Christ est la vie de chercher des moments, oh Seigneur, à mon état, Dieu déjà t'en soutient, ma foi. Christ est la vie de chercher des moments, oh Seigneur, à mon état, Dieu déjà t'en soutient, ma foi. En moi, Seigneur, à mon état, Dieu déjà t'en soutient, ma foi. Christ est la vie de chercher des moments, oh Seigneur, à mon état, Dieu déjà t'en soutient, ma foi. Christ est la vie de chercher des moments, oh Seigneur, à mon état, Dieu déjà t'en soutient, ma foi. En moi, Seigneur, à mon état, Dieu déjà t'en soutient, ma foi. En moi, Seigneur, à mon état, Dieu déjà t'en soutient, ma foi. Ce bienfait sans trop grand, du fond de mon âme coule l'âme, qui tradisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me reprends. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me reprends. Fais de moi ce que tu voudras. Comme l'argile devant les potiers, donne-moi la forme qui te plaise. Fais toute chose en son temps. Je serai toujours confiant. Seigneur, écoute ma voix. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Un parfum pour toi, je me reprends. Devant toi, je me reprends. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me reprends. Fais de moi ce que tu voudras. Fais de moi ce que tu voudras, Seigneur. Fais de moi ce que tu voudras, Seigneur. Fais de moi ton instrument par lequel tu vas toucher. Fais de moi ton instrument par lequel tu vas toucher. Fais de moi ton instrument par lequel tu vas toucher. que tu vas guérir. Fais de moi ton instrument. Serre-toi de moi, Seigneur. Serre-toi de moi, Esprit de Dieu. Serre-toi de moi, Seigneur. Au nom des chaises de Christ. Nous avons ici prié. Amen, Amen, Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci à toutes et à tous. Merci d'être là encore aujourd'hui. Ça fait trois, quatre jours d'absence qu'on n'a pas fait le direct. C'est dans la soirée et on se voit dans nos kiltes matineaux. Alors, par la grâce de Dieu, nous revoilà, nous sommes là. on repart pour nos programmes habituels. Donc, j'aimerais vraiment vous remercier. Je vois la présence de Winnie, James, Prisca, Mireille, Carline, tous nos bien-aimés qui sont là. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes contents de vous avoir comme amis. Nous sommes vraiment très contents, très flattés d'avoir des amis comme vous, des amis précieux, des hommes et des femmes qui nous portent à cœur. Vous êtes toujours là. Mme Averro, Anika, nous sommes contents de vous avoir comme amis. Soyez bénis. Merci d'être là. Votre présence nous fait du bien. et ce soir, je vais revenir sur un sujet qu'on avait déjà commencé. Ah oui, voilà. C'est ça l'inconvénient avec nos machines ici. À un moment donné, vous ne vous rendez pas compte, il n'y a plus rien. nous allons revenir sur un sujet que nous avons commencé et qui va nous conduire dans la prière. Je crois que vous êtes d'accord avec moi. Voir à Dieu. OK. Essayer d'inviter le maximum de personnes pour pouvoir nous rejoindre afin que nous puissions passer ce moment de prière avec eux. Anika, ne sois pas égoïste. Essaye d'appeler. Merci, merci Averro. Que Dieu te bénisse aussi. C'est très gentil. Carline, que Dieu te bénisse aussi. Je ne vois pas les autres. Essayer d'éviter les autres rapidement. Rapidement. Nous allons parler du renouvellement de la force. Le renouvellement de la force. Les renouvellements de la force. Voilà un peu mon petit thème de ce soir qui va nous permettre de pouvoir entrer dans un moment de prière. J'ai toujours dit ceci dans mes accroches avant de commencer mes enseignements. J'ai toujours souligné ceci. Vous savez, il y a des personnes qui pensent que quand on lit la parole de Dieu ou quand on prêche, on est en train de passer le temps pour rien. Non. Dieu ne fait rien à côté de la plaque comme on dit. Dieu respecte ces lois. Dieu est toujours en accord avec sa parole. Tout ce que Dieu fait dans ta vie, il le fait en conformité de sa parole. La parole de Dieu permet. la parole de Dieu prépare votre cœur. La parole de Dieu prépare votre esprit. La parole de Dieu prépare votre âme, même votre corps à pouvoir recevoir les choses divines. Je reprends. La parole de Dieu prépare tout votre être pour être capable de recevoir les choses divines. C'est-à-dire le miracle que vous cherchez, la bénédiction que vous avez besoin. Vous avez besoin d'être préparé. Une femme qui va en mariage ou au mariage, voilà, une fille qui veut se marier, on doit la préparer. Quand elle n'est pas préparée, la suite, après la fête, vous allez voir qu'aujourd'hui nous avons des mariages à court terme, c'est-à-dire des mariages CDD et il y a des mariages CDI. souvent le point clé, le point centre dans tous les mariages CDD à court terme à durée déterminée, c'est-à-dire que les gens n'ont pas assimilé, les gens n'ont pas été formés, les gens n'ont pas été équipés. Il est parti vite parce qu'on lui a dit que tu es beau, elle est partie vite parce qu'on lui a dit que tu es belle, elle est partie vite sans pour autant être formée. c'est ce qui fait que cette malformation, j'appelle ça cette malformation spirituelle va vous rattraper un jour. Ceux-là qui n'ont pas respecté le cycle scolaire, ceux-là qui ont enjambé, voilà, ceux-là qui ont sauté des classes, un jour, cette malformation les a rattrapés. Voyez, vous aurez des petites équations que vous n'avez pas apprises parce que vous avez voulu être plus rapide, divine, que Dieu te bénisse, parce que vous avez voulu être rapide, plus vite, et vous arriverez à un niveau des études, les tout petites équations que vous avez négligées vont vous rattraper et vous ne serez pas à mesure de pouvoir résoudre cela. C'est à ce moment que vous allez regretter le temps que vous avez négligé. C'est pareil, c'est le même principe avec Dieu. Quand Dieu veut vous donner quelque chose, il doit vous préparer. Dieu doit vous donner la notice, voilà, la parole de Dieu est la notice de tout ce que vous demandez à Dieu. Quand vous voulez vous marier, vous avez besoin d'être et qui peut connaître le mariage au travers la parole de Dieu. C'est ça qui va constituer la durée ou qui va déterminer plutôt la durée de votre couple. Si vous mettez la parole de Dieu à côté, les gens pensent que prions seulement, commençons directement dans la prière, non, ça c'est l'immaturité. Ce sont les immatures qui prient comme ça. Ils ne savent pas qu'un jour ennemi. La personne qui vous combatte, s'il détient quelque chose de vous, quand vous allez pour le récupérer, il vous posera des questions. L'ennemi vous dira, je connais Paul, je connais Jacques, je connais Pierre, mais toi qui es-tu ? Or, la réponse que le démon attend ici, ce n'est pas que ces deux disciples puissent décliner leur identité familiale, leur identité biologique, non, il s'agit aussi de l'identité spirituelle. Bishop, que Dieu te bénisse, est-ce que vous me saisissez ? Quand le diable te pose la question, toi qui n'aimes pas la parole, tu fais face à une résistance, l'ennemi te pose la question ou il te dit, je connais Pierre, je connais Paul, je connais le bishop Kanko, je connais divine, mais toi qui es-tu ? Vous voyez ? Quand il pose cette question, l'esprit impur n'a pas besoin de connaître l'identité que tu as sur tes papiers. Le démon n'a pas besoin de ton identité qu'il y a sur tes papiers. Dites-le non, j'ai la nationalité française, démon, sorcier, j'ai la nationalité française, je suis américain, non, ce n'est pas ça, prophète Bélin, que Dieu te bénisse. Est-ce que tu vois ? C'est-à-dire quand l'esprit impur pose la question, les disciples disent, qui vous êtes ? Il veut connaître leur identité spirituelle. Il veut sonner leur âme. Est-ce que réellement, si, ils ont été envoyés par les Christ qui sont en train de parler ? Sipha l'œuvre, que Dieu te bénisse. C'est ça le problème. Ne priez pas sans la parole de Dieu. N'allez pas chercher à faire la guerre à l'ennemi sans la parole de Dieu. Le Christ nous a montré comment vaincre le monde des ténèbres. Dans Matthieu chapitre 4, il a fait face au monde des ténèbres. Franck Pongo, que Dieu te bénisse. L'ennemi était là face à lui. Il a eu guerre des idées, il a eu guerre des pensées. celui-là utilisait la parole et l'autre aussi utilisait la parole. Comment voulez-vous que Dieu agisse ? Comment voulez-vous que votre prière puisse être efficace ? Comment voulez-vous que votre prière produise des miracles ? Alors que dans cette prière-là, ce qui fait mention de Dieu, on ne sent même pas, on ne voit pas. ne prie pas par émotion, ma soeur Sifa, ne prie pas par tes émotions parce que quelqu'un t'a fait du mal, tu commences à prier Dieu, Dieu Satan, je te chasse. Non, l'ennemi respecte cette parole. Le monde des ténèbres respecte la parole. Quand tu pries en conformité avec la Bible, c'est-à-dire je déclare, je dis, il est écrit à mon nom, vous marcherez sur les serpents, sur les scorpions et rien ne pourra vous nuire. Quand vous priez comme ça, l'esprit impur ou la résistance qui était devant vous, il se rend contre nos cellules-là, c'est réellement un envoyé, c'est une fille ou un fils de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il a l'adène, il a la parole de son père. Donc, ne nous en voulez pas, il y a des fois où on reçoit des notifications, des gens qui disent que non, vous enseignez trop, oui, le but avec nous, champion, tu as disparu, tu as disparu, mon ami, tu as disparu, il faut revenir là, je ne te vois pas avec maman, on a besoin de vous, mon frère Alain, que Dieu te bénisse. Voilà. Donc, nous avons besoin de prier avec les outils. La prière est une guerre. On ne va jamais dans une guerre mais vide, chers amis, quand vous engagez une guerre, vous devez être équipé. Alors, notre équipement, on le reçoit au travers la parole de Dieu. Donc, je suis en train de vous préparer pour recevoir des choses divines. Je suis en train de vous préparer pour recevoir des choses spirituelles, ce qui fera votre joie. Je pense que quelqu'un a compris. Je le dis juste pour aider nos bien-aimés qui disent que non, priez, priez, non. Moi, si tu veux comme ça, vraiment, il faut t'adapter en fait. Je priais comme ça auparavant, il n'y avait pas ces résultats qu'on a aujourd'hui. Depuis que j'ai associé la parole de Dieu, je vois que les choses vont dans la simplicité. Tu chasses les esprits impurs, ils libèrent parce qu'ils ont entendu la parole de Dieu, la loi qui leur donne, la loi qui les destitue dans la vie d'une personne. Annika, tu as compris. Donc, les gens qui prient comme ça, c'est bien, mais ce sont des bébés spirituels. Ils ne sont pas armés. Les diables ou les sorciers peuvent faire tout de cette personne parce qu'ils n'est pas équipés. Votre équipement, c'est la parole de Dieu. Voilà. Je disais ceci pendant quelques cinq minutes que je vais nous exhorter. Je disais ceci. J'ai intitulé mon sous-thème, mon frère Alain, les renouvellements de la force. Les renouvellements de la force. Prenez vos Bibles avec moi. La Bible dit ceci. Dans Esaïe chapitre 40, verset 30 à 31. Esaïe chapitre 40, verset 30 à 31. La Bible dit ceci. Les adolescents se fatiguent et se lassent. et les génomes chancèlent. Mais ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent les vols comme les aigles. Ils courent et ne se lassent. Ils ne se lassent. Ils marchent et ne se fatiguent. Parole du Seigneur. Le renouvellement, c'est quoi ? Le renouvellement, c'est remettre quelque chose en bon état. Le renouvellement, c'est remettre quelque chose à l'état parfait. Remettre quelque chose à l'état initial. On sous-entend ici que la chose a été usée. La chose a été usée. Maintenant, on entreprend des démarches pour pouvoir refaire une remise à jour. Pour pouvoir mettre en compte la chose en valeur. mon ami Patrick et Dieu te bénisse. C'est ça le renouvellement. Esaïe 40, verset 30 à 31. Je reprends. Le renouvellement veut dire ceci. Remettre quelque chose à l'état parfait. M'amie, je te bénisse. Remettre quelque chose à l'état parfait. C'est-à-dire que quelque chose qui a été usée, quelque chose qui a été détruite, vous allez faire des efforts pour le remettre à jour. C'est ça qu'on appelle un renouvellement. Vous avez un abonnement. Parlons un peu dans nos termes ici, un peu accessible. Vous avez un abonnement. Vous avez de l'assurance. Vous avez assuré votre voiture. Au bout d'un certain temps, vous serez obligé de renouveler, c'est-à-dire de remettre cette assurance à jour. C'est ça qu'on appelle le renouvellement. Alors, ici, la Bible, nous mentionne, c'est-à-dire les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes gens et les jeunes hommes chancèlent. Vous voyez, ça dit dans le premier, juste le premier verset, il nous fait voir comment même un adolescent peut perdre sa force. Les jeunes gens, c'est-à-dire que la jeunesse, c'est l'âge où l'homme est en pleine midi. C'est l'âge où la force est à 100 degrés. C'est l'âge où la personne est en mesure de faire ou de relever des grands défis. Pourquoi ? Parce qu'il a encore assez d'énergie. Il a encore assez de force. Il n'a pas encore commencé à utiliser l'énergie qui est au-dedans de lui. Entre parenthèses, nous, nous avons des enfants. Vous voyez nos enfants, comment ils se comportent. Quand vous gardez les enfants à la maison toute une journée, les soirs, vous avez du mal à les envoyer au lit. Ce qui fait d'ailleurs que certaines fois, nous commençons nos directs un peu tardivement. Pourquoi ? Parce qu'il faut lutter, faire aussi le côté papa. Vous voyez, il faut essayer de mettre en place le côté papa et après revenir sur ça. Voilà. Je dois d'abord être un bon exemple au niveau de la maison pour être un bon pasteur, un bon évangéliste. Je pense que vous avez compris. Alors, que font certains parents ? Qu'est-ce que la pédagogie ou la philosophie nous enseigne pour pouvoir faire ou ramener ses enfants à dormir tôt ? Ça dit qu'il faut prendre l'enfant dans la journée et essayer de sortir avec lui. le ramener dans le parc qui va jouer, vous les laissez vraiment tranquilles. Une petite liberté, ils jouent, ils montent dans des jets par-ci, par-là. Tout ça, c'est dans le but de pouvoir l'épuiser. Vous voyez ? C'est dans le but de pouvoir les fatiguer parce que s'ils ne sortent pas, ça dit, ce sera un problème pour les parents. Je pense que vous comprenez. Donc ici, la Bible dit que les adolescents se fatiguent et se lasent et le jeune homme chancèlent. Chanceler ici, c'est tomber karma. Vous comprenez déjà que dans la jeunesse, souvent, il y a des chutes. Il y a des chutes libres, il y a des chutes... Donc comprenez, je ne veux pas aller directement vous dire dans le péché pour vous condamner. Mais la Bible dit ceci, Dieu maintenant ici, il nous donne une occasion de pouvoir nous rélever. malgré la chute, malgré la perte de la force que vous avez, cette perte d'énergie que vous avez, Dieu, la Bible dit, mais ceux qui se confient à l'éternel renouvellent leur force. Si vous avez encore besoin de vous rebondir, voilà, je vais aller un peu plus vite, si vous avez besoin de rebondir dans la vie, il arrive pour chaque être humain une saison où vous vous sentez épuisé, une saison où vous vous sentez fatigué, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire quelque chose, vous essayez, ça ne marche pas, vous vous frappez, on n'ouvre pas, c'est-à-dire que vous vous sentez vraiment complètement épuisé. Mais nous avons une garantie, nous avons une garantie de pouvoir nous remettre à jour, nous avons une garantie de pouvoir nous relever, nous avons une garantie de pouvoir défier et remporter sur ce grand défi. Comment ? En se confiant en l'éternel. La Bible dit mais ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leur force. Chers amis, la révélation c'est quoi ? C'est qu'un enfant de Dieu c'est la race des personnes qui ne peut pas désespérer dans sa vie. Un enfant de Dieu est la race des personnes qui ne peut pas désespérer. Pourquoi ? Parce que vous avez un Dieu vous avez un Dieu qui est capable de vous relever encore là où vous étiez tombé là où vous n'arrivez pas à aller de l'avant mais vous avez un Dieu qui peut venir vous relever encore c'est-à-dire vous remettre à jour faire de vous encore cet homme que les gens ont connu. faire de vous une femme la femme que les gens ont connue il y a 5 ans aujourd'hui il y a des gens qui sont fatigués il y a des gens qui sont fatigués parle un peu de la fatigue parfois au niveau de la foi vous êtes complètement abattu par des choses que vous avez connues des choses que vous avez vues vous avez du mal à vous relever vous avez perdu l'amour de Dieu cette première amour les ailes que vous avez pour les services les ailes que vous avez pour évangéliser les ailes que vous avez pour prier vous l'avez perdu complètement ne désespérez pas écoutez sa paix est venue chers amis la bible dit ceci dans le proverbe de Salomon la bible dit ceci il dit les justes tombent et cette fois l'éternel le relève est-ce que tu comprends c'est-à-dire que cette fois l'éternel renouvelle sa force l'éternel ici est la source l'éternel ici est le moteur qui peut encore faire de vous un homme puissant en parlant de l'éternel je parle de Jésus Christ parlant de l'éternel je parle du Saint Esprit parlant de l'éternel je parle je parle je parle je parle de la parole de Dieu ceux qui se confient en l'éternel ceux qui se confient à Christ ceux qui s'abandonnent entièrement à Christ ils finissent par renouveler leur force nous avons autrefois des passés donc c'est-à-dire notre passé était un peu sombre pourquoi on a connu pas mal des histoires on a connu pas mal des réalités les hauts et les bas et ça fait de nous des hommes des hommes un peu marginalisés voyez ça dit que les gens ne voulaient pas de vous vous êtes devenu quelqu'un qui était sans forme vous êtes devenu quelqu'un qui était sans valeur est-ce que tu vois c'est-à-dire dans la société on ne pouvait pas vous considérer votre mari n'arrive pas à vous considérer votre femme ne vous respecte pas pourquoi parce que vous avez chancelé ou vous êtes fatigué ça dit que vous n'êtes pas à mesure d'être productif vous ne produisez rien vous êtes un homme maintenant vous êtes resté comme ça votre mari votre femme vous dit mais tu ne fais que dormir tu ne fais que dormir mais l'année dernière tu t'es encouragé mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi sors de ma maison sinon je vais prendre tes affaires je vais jeter par la fenêtre tout ça parce que vous avez perdu une force c'est des choses qui arrivent normales mon ami ça arrive à pas mal de personnes est-ce que vous vous souvenez que l'autre fois nous avons partagé sur l'histoire d'Elie dans 1 roi chapitre 18 vous avez vu que Elie avait perdu la force il avait perdu de l'énergie après avoir tué le 850 faux prophète il est allé se cacher quelque part et dans cette fatigue là l'ennemi par Jézabel lui a envoyé un message l'homme de Dieu était paniqué il était terrorisé ça dit que cette fatigue là arrive à tout le monde mais maintenant ce soir je voulais te garantir quelque chose que tu peux encore te renouveler c'est possible que tu te renouvelles c'est possible que tu te relèves c'est possible que tu reprennes les vols comme les aigles c'est possible que tu redeviennes la tête il y a des personnes comme ça qui ont désespéré pourquoi parce qu'ils ne croient plus ils ne croient plus qu'ils peuvent redevenir ces beaux messieurs qu'on a connus je te garantis ce soir que Jésus Christ le fait Jésus Christ le fait le Christ a pris des gens dans la boue il les a lavés des gens dévalorisés les gens qui n'avaient pas de place dans la société Jésus Christ les a ramenés il les a redonnés de la valeur alors ce soir je voulais te dire que le renouvellement de la force est possible c'est possible ma soeur ne désespère pas quels sont les temps que tu es en train de traverser quelles sont les situations que tu es en train de vivre pour l'instant tu es fatigué tu ne crois plus non ce soir je te dis c'est si la Bible dit ceux qui se confient en l'éternel renouvent leur force écoute confie-toi à Dieu confie-toi à Jésus Christ abandonne-toi entre le mets du Saint-Esprit tu verras ce que Dieu fera de toi c'est possible même dans la vieillesse de dire Amen à Dieu nous avons un Dieu fidèle vous savez quand le Seigneur Jésus Christ est le seul qui peut renouveler la force d'une personne même dans la vieillesse c'est à dire que scientifiquement c'est prouvé que à 80 ans ou à 90 ans 90 ans on est fatigué c'est écrit dans la Bible c'est écrit dans la Bible à 90 ans on est fatigué mais quand on se confie à Christ quand on se confie à l'éternel votre 90 ans redeviendra votre âge d'adolescence est-ce que tu comprends c'est à dire que vous voyez un vieillard de 90 ans commence à marcher comme un jeune homme de 17 ans vous verrez une maman de 60 ans c'est à dire avec une beauté d'une fille de 30 ans qui a fait ça c'est l'éternel qui a fait ça c'est Jésus je voudrais juste vous dire que c'est possible que vous redeveniez cette personne que vous étiez autrefois ne désespère pas ne désespère pas le point centre c'est quoi ce soir ou cette nuit c'est que confie-toi à l'éternel pourquoi tu désespères ne désespère pas pourquoi tu pleures ne pleure pas David dit ceci il dit je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours le secours ne vient que de l'éternel qui a fait le ciel et la terre parce qu'à ce moment à l'ère époque ils allaient rencontrer Dieu sur la montagne à l'ère époque Dieu habitait encore sur la montagne l'habitation de Dieu était sur la montagne ils allaient là-bas pour voir Dieu ils allaient là-bas c'est pas comme nous aujourd'hui c'est-à-dire que le temple de Dieu était sur la montagne je vous ai expliqué dans Exode chapitre dans Exode chapitre Exode chapitre 3 Exode chapitre 3 quand vous allez dans Exode chapitre 3 vous allez voir l'histoire du bousson ardent vous verrez que Dieu habitait c'est-à-dire l'appartement de Dieu l'habitation de Dieu était sur la montagne c'est pourquoi Moïse est monté sur cette montagne là-bas il a grimpé sur le Sinaï pour aller chercher à voir rencontrer Dieu est-ce que tu comprends ? ça dit qu'à l'ère époque si je vous ramène encore dans Jean chapitre 4 avec la femme la femme samaritaine il dit que il dit à Jésus nos pères ont adoré sur la montagne non non c'est Jésus qui dit à la femme il dit l'ère vient où ça ne serait sur la montagne tu vois ni à Jérusalem Jésus fait mention fait allusion encore à la montagne c'est pour dire que il fut un moment où moi Jésus j'étais sur la montagne vos pères venez me voir me consulter sur la montagne est-ce que tu vois ? parce que son habitation était là-bas le code postal de Dieu était la montagne à une certaine époque je ferme la parenthèse Dieu habitait là-bas ils allaient le chercher là-bas et Dieu l'éternel renouvelait leur force c'est pourquoi David dit je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours mais aujourd'hui écoute Dieu n'est plus sur la montagne Dieu n'est plus sur la montagne Dieu n'est plus dans le désert Dieu n'est plus à Jérusalem il est en toi est-ce que tu comprends ? Dieu il est en toi le Saint-Esprit est en toi il est venu maintenant habiter dans l'homme c'est pourquoi j'ai toujours dit entre parenthèses pour nos chers frères qui d'habitude devons prier dans la forêt dans la montagne je voulais juste vous révéler quelque chose aller sur la montagne c'est bien mais tu dois savoir que c'est toi qui amènes Dieu dans la montagne en fait c'est toi qui amènes Dieu à Mangé Nguengé il n'y a pas Dieu là-bas il n'y a pas Dieu à Mangé Nguengé sur la montagne si vous voyez ces manifestations-là ce sont des démos Dieu n'habite pas sur la montagne il a déjà quitté il est maintenant en toi c'est-à-dire que nous nous sommes les transporteurs de Dieu quand tu bouges Dieu bouge quand tu vas dans la forêt c'est toi qui amènes Dieu Dieu lui va faire quoi dans la forêt là-bas lui il a besoin de toi est-ce que tu comprends un peu cette vérité donc pasteur Max c'est toi qui amènes Dieu Dieu n'est plus sur la montagne alors nous avons dit que c'est lui l'éternel qui renouvelle la force donc vous et moi nous avons une garantie nous n'avons pas droit à pleurer nous n'avons pas droit de désespérer pourquoi parce que nous avons celui qui renouvelle et la Bible dit quand il renouvelle sa force quand il renouvelle la force en vous vous reprenez le vol comme les aigles un aigle c'est parmi des oiseaux qui volent plus haut c'est-à-dire il prend la hauteur plus que tous les oiseaux plutôt l'aigle prend la hauteur plus que tous les oiseaux ce qui fait que même les Etats-Unis d'Amérique ils ont pris comme emblème l'aigle est-ce que tu vois c'est-à-dire si Dieu cette année toi qui es fatigué toi qui ne crois plus que tu peux redevenir encore tu peux vivre encore la vie que tu avais autrefois si Dieu te visite Dieu renouvelle la force en toi c'est-à-dire que tu vas monter plus haut tu vas dépasser même les degrés de la hauteur où tu étais auparavant il va t'amener plus haut c'est possible ma sœur c'est possible que tu te remaries voilà on t'a jeté on t'a calomnié on t'a tout dit écoute Dieu peut faire de toi une femme mariée Dieu envoie quelqu'un vers toi l'homme vient il te prend toi avec tous les enfants qui sont derrière toi est-ce que quelqu'un m'entend il y a des femmes qu'on les a épousées avec bon je vais exagérer un peu avec 15 enfants oui quand Dieu renouvelle la force en vous c'est-à-dire qu'il envoie quelqu'un il viendra vous prendre de là où vous êtes pour vous honorer à un niveau plus haut voilà chers amis nous voulons prier vous avez perdu le sens de vivre vous avez perdu la foi vous ne croyez plus que Dieu peut faire quelque chose la Bible dit mais c'est qui se confient à l'éternel renouvelle leur force ce soir tu vas t'abandonner complètement tu vas t'abandonner entièrement entre le maître et l'éternel pour quel but tu vas lui dire papa renouvelle ta force en moi renouvelle ta force en moi je suis fatigué Gabriel Malou que Dieu te bénisse je n'arrive pas à faire ce travail je n'arrive pas à aller trouver un travail tout est devenu difficile dans ma vie je m'abandonne entre tes mains renouvelle en moi cette force je vais prendre l'envol comme un aigle c'est-à-dire que je vais aller plus haut dans les affaires je vais être plus excellent dans mon mariage je vais être une très bonne femme je vais être un bon mari je vais être un bon pasteur je vais être un bon diacre je vais être un bon président de la république je vais être un bon ministre je vais être utile dans la société je veux que tu puisses renouveler la force en moi nous avons dit que c'est possible qu'un homme puisse faillir c'est possible qu'un homme puisse accuser de la faiblesse c'est possible mais ce qui compte pour toi ce soir ce n'est pas de rester dans cet état c'est de trouver le moyen par lequel tu pourras te tenir encore debout et ce moyen ce soir c'est le Christ Jésus-Christ que je vous ai parlé c'est l'éternel c'est le Saint-Esprit donc nous allons chanter cette cantique chacun de nous vous avez besoin que le Seigneur vous visite vous avez besoin que Dieu vous touche voici le moment le moment est arrivé où nous allons prier qu'est-ce qui ne marche pas dans ta vie tu as désespéré pourquoi écoute c'est possible c'est possible c'est possible ce que je vous dis ce sont des choses vraies ce sont des choses réelles moi-même je suis un témoignage vivant j'avais une vue perdu je n'avais pas de repère moi dans ma vie je n'avais pas de repère mais quand je me suis confié en l'éternel quand je me suis confié à Christ il a renouvelé toute la force au-dedans de moi certaines forces sont détruites par l'ennemi c'est-à-dire que le niveau des attaques peut vous affaiblir spirituellement le niveau des coups que vous recevez peut vous affaiblir c'est-à-dire que